Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostics et de paris sportifs sur la Ligue 1, c'est la 21ème journée il me semble, ce week-end. Programme, on va décortiquer les 10 matchs qui auront lieu de vendredi soir, laissez-moi regarder le programme Nice-Nantes, ensuite on aura Saint-Élence et Paris Saint-Germain-Brest samedi, et un gros dimanche à 13h, Rennes-Bordeaux, ensuite Multiplex, Monaco-Clairmont, Strasbourg-Montpellier, Reims-Mess, Lorient-Angers, à 17h, 3 Lyon et à 20h45, le choc entre Marseille et le LOSC. Donc je vais analyser ces 10 matchs-là, je vais les décortiquer, je vais vous donner mon score et un pari sportif pour chaque match. Évidemment si le contenu vous plaît, merci de liker la vidéo, c'est très très important pour moi, c'est une récompense. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, il faut vous abonner, c'est plus pratique, et ce qui est encore plus pratique, si tu veux suivre l'ensemble de mes paris sportifs gratuitement, et bien il faut rejoindre mon groupe Telegram, je le mets dans la description et en commentaire épinglé, un seul clic suffit, il y a maintenant plus de 42 000 personnes qui sont dans ce groupe-là, et qui chaque jour suivent les pronostics gratuits que j'envoie. Franchement, on devient l'une des plus grandes communautés de France, donc si toi aussi tu veux en faire partie, c'est très simple, un petit clic suffira. Maintenant affichons ce qui nous intéresse, la carte des 10 matchs de ce week-end, on commencera donc avec un Nice-Nantes, pas mal, franchement commencer la semaine par un Nice-Nantes, c'est bien. Vendredi soir, on a quand même deux équipes en forme, 3 victoires de suite pour Nice, 6 matchs sans défaite pour le Football Club de Nantes, donc ça devrait être un beau match, peut-être pas le plus spectaculaire, parce que je trouve qu'on a quand même deux équipes avec des assises défensives assez intéressantes, on parle pas mal du jeu nantais cette saison, mais il ne faut pas oublier que c'est l'une des défenses les plus compliquées à bouger de notre championnat, donc moi je ne pense pas qu'on aura un match hyper spectaculaire, ce n'est pas non plus la coutume lors des matchs du vendredi soir, mais à mon sens, il y a quand même une légère supériorité des Niçois qui sont dans un bon moment, un super état d'esprit également, leur victoire 3-0 à 10 contrôles sur la pelouse de Brest la semaine dernière a été relativement impressionnante, je ne les vois pas lâcher des points à domicile, perso je vais partir sur une petite victoire 1-0 des Niçois, et le pronostic sera Nice-DNB, donc drone au bête remboursé en cas de match nul, c'est coté 1-35. Samedi à 17h, on a la Sainte-Étienne qui reçoit le Racing Club de Lens, alors a priori on devrait donner une victoire plutôt logique aux Lençois qui sont supérieurs, c'est une meilleure équipe, il n'y a pas de débat là-dessus, mais attention, je vais apporter un bémol, et c'est ce qui va me faire changer mon fusil des balls, complètement changer mon pronostic, Lens à l'extérieur c'est pas ouf, 19 buts encaissés, c'est l'une des pires défenses à l'extérieur, et seulement 3 petites victoires en 10 matchs, 6 matchs sans victoire consécutif à l'extérieur, attention, les Lençois sont pas sur une grande forme, d'autant plus que voilà, on a la Sainte-Étienne qui a changé de coach, maintenant il y a Pascal Duprat, qui s'est mis sur le recrutement quand même cet hiver, il y a un souffle de nouveau qui devrait arriver à la Sainte-Étienne, et c'est la deuxième partie de saison commando, clairement, pour pas descendre, faut pas que les Verts descendent en Ligue 2, personnellement je suis pas pour ça, Sainte-Étienne c'est un club important de notre championnat, et je pense qu'ils ont quand même les capacités, les ressources pour s'en sortir, et ça passe par prendre un maximum de points à domicile dans le chaudron, moi je vais clairement me jeter sur Sainte-Étienne, cote à 1.68, ça me paraît value, et je vais tenter la petite victoire des Verts, 2 buts 1. Le soir même on a le Paris Saint-Germain au parc, qui reçoit le stade Brestois, alors un stade Brestois qu'on avait bien bien élevé, parce qu'ils avaient fait une série impressionnante de victoires, ils avaient été très très chauds sur la fin 2021, maintenant c'est un petit peu plus compliqué quand même, maintenant c'est un petit peu plus compliqué quand même, ils ont perdu donc 3-0 contre Nice la semaine dernière à domicile, alors qu'ils étaient en supériorité numérique, c'est vraiment pas bon pour la confiance ça, et simplement en termes d'analyse que je vais dire pour ce match là, je vais énumérer les scores des derniers matchs entre Paris et Brest, donc domicile extérieur confondu, depuis 2019, 2-1 pour Paris, 3-0 pour Paris, 3-0 pour Paris, 2-0 pour Paris, 4-2 pour Paris, donc ce match là, très simplement je vais dire 3 buts 1, on va échanger un petit peu les scores, 3-1 pour le PSG à domicile, Mbappé devrait mettre 1 ou 2 buts normalement, et mon prono sera plus de 2,5 buts, cote à 1.31, on enchaîne avec les matchs de dimanche, et dès 13h on a un Rennes-Bordeaux, on avait élevé les Rennes à un moment donné, fin 2021, parce qu'ils avaient fait une superbe série, mais là c'est quand même beaucoup plus compliqué, sur vraiment la fin 2021, début 2022, c'est pas extraordinaire, une seule victoire sur les 5 derniers matchs, forcément, un petit peu moins de confiance, Bordeaux qui comme l'AS Saint-Etienne, va jouer sa vie en deuxième partie de saison, pour éviter la relégation, ça sent aussi le match piège, je vais partir sur un nul, un partout, et mon pronostic, Bordeaux handicap plus 2, donc Bordeaux ne perd pas ou perd d'un but, ça c'est coté 1.70, et je trouve que ça offre quand même pas mal de sécurité, je pense pas que Bordeaux va prendre une claque à l'extérieur. Monaco, clairement, c'est le début du multiplex de 15h, donc là on a le nouveau coach, Philippe Clément, ancien club Bruges, qui est donc passé à Monaco, Nikol Kovac n'est plus là, il a été remercié par ses dirigeants, à la maison pour un premier match, face à Clermont, ça doit faire victoire, alors de ce qu'on a vu face à Nantes la semaine dernière, on a tout de suite vu des principes de jeu assez forts mis en place par Philippe Clément, par contre, ça manque beaucoup beaucoup d'efficacité, j'ai pas trouvé que dans la production offensive, c'était très bien huilé, ça va demander quelques semaines, ça va demander un petit peu de temps, donc je pense pas qu'il y aura non plus beaucoup de buts dans ce match là, clairement on va venir pour essayer de prendre un petit point à Monaco, ce serait déjà un bon résultat, mais moi je vais dire une victoire, forceps en deuxième période, 1-0 de l'ASM, et mon pronostic, Monaco au nul, et moins de 3,5 buts, Belcott à 1.78, Strasbourg-Montpellier, c'est peut-être le super match de ce multiplexe là, on a deux des équipes les plus en forme de Ligue 1, d'ailleurs Montpellier il me semble, sur les 5 derniers matchs, est l'équipe qui a pris le plus de points en Ligue 1, Strasbourg est 3ème à ce classement là, donc on a vraiment deux équipes qui sont très très fortes, avec des moyennes de but à 3 ou plus, même pour la racie club de Strasbourg, donc franchement, aucun souci à se faire sur le fait qu'on verra du spectacle là, sauf que, attention, on a des absences très très préjudiciables du côté Strasbourgeois, Diallo, on le sait, il est à la Coupe d'Afrique des Nations, et par contre ce qui est très embêtant, c'est que Ludovic Ajorg va purger un match du suspension, il ne sera donc pas là ce week-end, et autant dire que le visage de l'attaque Strasbourgeoise, sans Diallo et sans Ajorg, ça risque quand même pas d'être la même chose, donc à mon sens, il y a une cote qui est extrêmement value, c'est Montpellier au match nul, cote à 1,85, et je vais même leur donner une victoire, parce que je crois vraiment en ce Montpellier, cette saison, ils sont différents, ils sont, attention, ils avancent tapis dans l'ombre, mais c'est une équipe qui est très dangereuse au classement, et moi je vais dire victoire de Montpellier à l'extérieur, 2-1. Reims-Mess, alors là on n'a clairement quand même pas la même qualité, Reims ça va moins bien, là je suis moins emballé sur les dernières semaines, parce que m'ont proposé l'RM1-Mess, je ne sais même pas quoi dire, entre les Covid, entre les départs à la Cannes, et un effectif qui est déjà limité, je suis vraiment très très perplexe, sur ce match là je vais partir sur un 0-0, et un pronostic de moins de 2,5 buts, cote à 1,58, je suis quasiment tout aussi perplexe pour le Lorient-Angers, 2 équipes qui sont sur des dynamiques catastrophiques, ça ne risque pas d'être hyper intéressant à suivre, je vais dire quand même une petite supériorité des Angevins, ça me semble être un petit peu meilleur, même si en début de saison, Lorient à domicile c'était costaud, c'est un peu du loto ce match là, je vais partir sur un petit score d'un 0 pour Angers, et mon prono nul ou Angers, 1,58, c'est peut-être assez value, étant donné que le rapport de force est hyper équilibré, on a 2 chances sur 3 de gagner avec ce prono, à 17h on a les stacks de 3 qui reçoivent l'Olympique Lyonnais, stat intéressante et stat fun fact même je dirais, c'est que l'Olympique Lyonnais reste sur 5 matchs nuls consécutifs, toutes compétitions confondues, c'est beaucoup, et il est temps que ça cesse, surtout il faut que Lyon remonte au classement, c'est anormal de gagner aussi peu de matchs, ces derniers mois pour les Lyonnais, là il se déplace sur la pelouse 2-3 impromue, il n'y a aucune excuse, ça doit partir en victoire et en démonstration, belle cote pour Lyon, 1,82, la cote est élevée, je vais dire 3 buts 1 en faveur de l'Olympique Lyonnais, et on terminera cette journée de Ligue 1 avec le choc entre l'OM et le LOSC, alors là je ne suis pas sûr qu'on aura non plus un gros gros match, Marseille maintenant on sait comment ça fonctionne, ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas le jeu flamboyant qu'on avait vu en début de saison, Marseille c'est pragmatique, Marseille c'est surtout extrêmement solide, c'est je pense la défense la plus chiante à se coltiner en Ligue 1, il n'y a peut-être pas de débat là-dessus, et voilà face à Lille, il y a quand même aussi des arguments dans ce domaine là, c'est un bon bloc, les Lillois seront très difficiles à bouger pour l'OM, je ne pense pas qu'on aura beaucoup de spectacles, je vais partir sur une neutralisation, ça me semble être vraiment le résultat le plus logique, un match nul ici, un but partout, et le pronostic moins de 2,5 buts, c'est peut-être assez osé sur un match de dimanche soir, mais voilà 1 sur 74, je le tente comme je vous l'ai dit, je n'imagine pas énormément de spectacles, voici donc mes 10 scores et mes 10 pronostics pour cette journée de Ligue 1, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, merci à tous de l'avoir visionné, on va se retrouver nous très très vite pour continuer à parler notamment de la Coupe d'Afrique des Nations, il y a des choses très intéressantes qui sont en train de se passer, on va attaquer les deuxièmes matchs des phases de groupe, et ne vous inquiétez pas niveau prono, on va bombarder niveau vidéo d'analyse également, ce sera tout pour aujourd'hui, passez à toutes et à tous un excellent week-end, et on se retrouve très vite sur Youtube et Telegram, ciao ciao !